Mon nom est Vincent Le Faucheur, je suis avocat à Paris depuis 25 ans et je dirige un cabinet d'avocats, mon cabinet d'avocats, du même nom Le Faucheur Avocat depuis maintenant une vingtaine d'années et la particularité de ce cabinet c'est une approche de niche. Alors nous avons une spécialité comme bon nombre de mes confrères à savoir le droit social mais avec une stratégie donc comme je viens de l'indiquer stratégie de niche à savoir le droit social tourné vers des entreprises de travail temporaire. Et donc de telle sorte qu'on déploie auprès de ces structures toutes les offres de services afférentes au droit social. Ma problématique initiale c'est que je n'avais une connaissance que imparfaite de mon cabinet en ce qui concerne son activité c'est-à-dire une agrégation de chiffres d'affaires issues de plusieurs je dirais activités ou centres de profit mais je ne savais pas exactement structurer ce chiffre d'affaires. Ce n'est pas un chiffre d'affaires unique c'est des chiffres d'affaires qui viennent s'agréger et bien il fallait identifier d'où venait ce chiffre d'affaires, quelle a été l'évolution de ce chiffre d'affaires, quelles sont les particularités et surtout un point essentiel c'est que je connaissais très très mal mes clients. Quel était le poids exact de chaque client dans mon cabinet ? Parce que on dit oui c'est probablement un de mes plus gros clients oui mais à quel stade et surtout quels sont les services qui l'a sollicité il y a peut-être des services qui n'a pas sollicité il faudra peut-être effectivement et axé un développement en particulier sur les offres qui n'a pas qui n'a pas souscrit. Pourquoi les réseaux autres ? Je vais vous donner un exemple d'avoir une connaissance parfaite de son chiffre d'affaires, de ses chiffres d'affaires, c'est l'assurance d'anticiper des évolutions sur un certain nombre de secteurs d'activité. Je vous donne un exemple dans mon métier, ce qui nous a très préoccupés c'est la baisse constante observée depuis de nombreuses années sur les contentieux prud'hommaux. C'est lié à deux réformes importantes, une réforme de 2016 sur les procédures prud'hommales qui ont fait chuter le nombre de contentieux et le coup de grâce a été porté récemment, par ce qu'on appelle le barème de plafonnement des indiqués prud'hommales, le fameux barème Macron. Et donc d'abord le sentir c'est une chose mais le quantifier ça c'est une autre et surtout c'est d'aller repérer comment je vais trouver des relais de croissance pour pouvoir compenser cette perte. Et j'ai pu observer notamment que, à la suite de campagnes de communication assez soutenues, on avait développé une offre de service dédiée au contrôle ursaf. Et j'ai observé, alors c'était un peu du pifo mètre avant, c'était une impression, un sentiment. Là c'était chiffré avec une évolution extrêmement précise. C'est les contrôleurs sables donc qui sont devenus une offre de service qui a été une croissance à deux chiffres. Et bien on a décidé de accentuer cette croissance pour pouvoir compenser, ce qui a été le cas, compenser donc la perte de chiffre d'affaires liée aux réformes des procédures prudemment. D'abord, je ne connaissais absolument pas les outils, la méthodologie pour y parvenir et surtout c'est que j'avais besoin de mon logiciel métier. Le logiciel métier, c'est ce qu'on utilise pour la facturation, la saisie des heures, etc. Mais c'est aussi un outil CRM. Et je l'avais bien deviné que je ne savais pas utiliser cet outil. Donc non seulement je n'avais pas la méthodologie, j'avais pas le temps, j'avais pas les compétences et je connaissais absolument pas mon logiciel. Et bien quand Anomia m'a proposé effectivement cette méthodologie mais surtout l'utilisation poussée dans ses extrêmes du logiciel métier, je lui ai dit écoutez c'est fait pour moi, c'est parfait parce qu'on cumule tous les avantages. Ça a été rythmé par une alternance de travaux personnels que j'ai dû réaliser. Alternance de travaux réalisés par le consultant d'Anomia, donc Jérôme Thurie, et visioconférence pour faire le point. Ça, ça a été très appréciable. C'est d'avoir cet état des lieux hebdomadaire, c'est-à-dire qu'on ne se sent pas lâché dans la nature, on se sent véritablement accompagné avec même tracé de très près par le consultant et c'était une bonne chose parce qu'on a des charges de travail qui sont quand même très très importantes et donc on a besoin d'être rappelé à l'ordre de temps en temps et cet accompagnement ça a été fait. Moi j'avais un cahier des charges très strict, c'est que je voulais que cet audit, cet état des lieux soit fait au plus tard en fin février et on s'y est pris relativement tard, au courant décembre et on a parfaitement respecté le calendrier avec une méthodologie extrêmement huilée et parfaite. Moi je ne le regrette absolument pas, alors c'est un investissement, un investissement en temps et un investissement financier. J'avais quelques réticences, je me dis mais c'est quand même relativement cher, mais quand on voit le travail déployé par le consultant d'Anomia et surtout le rendu et surtout les outils que j'utilise dorénavant de manière hebdomadaire. Donc on a formé mon assistant pour utiliser ce logiciel métier pour pouvoir extraire, importer toutes ces données et ensuite on les importe dans je dirais des fichiers Excel qui ont été préparés à ces faits faits et pour pouvoir agréger toutes ces données et suivre le pilotage de manière extrêmement précise de son activité. D'abord je la recommanderais à toucher l'entreprise, quel que soit le secteur d'activité, mais en particulier pour nous cabinet d'avocat qui avons des idées, enfin en tout cas moi ça me parlait, qui avons des je dirais des idées extrêmement imparfaites ou des informations imparfaites sur nos activités. On sait à peu près les grandes tendances, les grandes lignes du chiffre d'affaires mais quand on descend dans la granulité du chiffre d'affaires ou des chiffres d'affaires et bien là je pense qu'on est très peu à appréhender, il y a très peu d'avocats en tout cas qui ont pu appréhender je dirais ce degré de précision pour pouvoir piloter de main de maître son cabinet. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !